Musique Bonjour à tous les gars, je parle de vous les tous très très bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour voir qu'est-ce qu'on doit attendre du patch 10.1 Et pour ça on a un très beau récap avec la roadmap qu'a dévoilé Blizzard justement avant sa sortie tout simplement en deux parties, donc le 2 mai et le 9 mai, donc le 3 mai et le 10 mai en France bien sûr Avec donc les cendres de Neltarion, donc on voit tout d'abord la nouvelle zone, Zara Lake Caverne, le 2 mai on aura donc la suite de l'aventure avec donc les suites de quêtes pour aller à l'intérieur des cavernes etc etc On voit avec notamment Sarkaret, on aura les guildes cross-factions hors des alliances, on aura le système du grade du stuff qui va être très intéressant pour notre stuff d'entraînement etc Les nouvelles factions donc les Nifen, les nouvelles activités hebdomadaires, on regardera d'ailleurs l'un des scénarios juste après Et bien sûr le nouveau Dragon Riding monture avec ce Drake basé sur le corps d'un serpent nuage, donc très long mais très mince comparé aux autres Drake Donc ce qui fait un peu voilà dans les cavernes etc Et le 9 mai avec le début de la saison 2, donc avec la sortie d'Aberus, le nouveau Raid, la saison 2 de PVP et de Mythic+, donc la nouvelle Rota etc Les nouveaux tier 7 bien sûr, on regardera ça plus en précision Et l'événement Führer de Firaka qui sortira, on a déjà fait une vidéo dessus notamment Donc voilà déjà on s'attend à ça, l'air dessus après on fera quelques hypothèses sur la fin d'Aberus Mais juste avant on prend aussi cette petite info avec Blizzard qui change la police d'écriture du courrier Avant on était très en fait un peu en héroïque fantasy quoi Bon là maintenant c'est de la police d'écriture banale C'est dommage, ça donnait un petit style comme ça, je ne devais pas avoir travaillé une police peut-être très Warcraftienne Enfin une police d'héroïque fantasy tout simplement là, bon bah c'est l'impression d'écrire dans le chat quoi L'événement que je vous disais les gars c'est le scénario de la grotte de Zaralec avec des chercheurs sous le feu C'est donc un scénario qui se déroule dans les cavernes de Zaralec Ça se déroule toutes les heures dans les grottes, c'est un peu vous voyez comme la soupe etc L'événement aura donc pour but d'aider Ranan et son équipe à attaquer par la flamme fracturée Un scénario alors proposé aux joueurs sur deux disponibles actuellement dans le jeu Confinement des titans et investigation de la éguine Zakalis L'objectif reste le même, vous devez repousser les vagues d'ennemis dans cette zone appelée la Soufrière Afin que les chercheurs puissent terminer leur travail Notez que vous avez 25 minutes pour mener à bien l'ensemble des objectifs Le scénario nécessite l'aide de plusieurs joueurs, donc voilà des créatures élites et très puissantes Terminer ce scénario nous permet d'obtenir des pierres de vol, des points de réputation pour du coup les flairants de terreau Donc les nifens, des pierres de vol de l'équipement, un titre ou encore une monture Donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble avec plusieurs crines ici Donc hop, des ennemis rares bien sûr Et au niveau de la monture c'est donc celle-ci, c'est comme celle qu'on a avec les nifens mais d'une autre couleur Et là-dessus voilà Par rapport à ce qu'on peut attendre aussi niveau l'or C'est plutôt du côté d'Aberus qu'il va falloir regarder Donc autour de la campagne on verra bien mais ça va développer Sarcaret Puisqu'on sait que Firaka ne devrait pas faire partie du raid Aberus C'est plutôt Sarcaret qui va être le dernier boss Donc certainement une mort de Sarcaret à la fin de ce raid C'est cool parce qu'on l'a eu avec la sortie des drag-tyres Pas développé, puis il revient, puis il est développé dans la 10.1 on l'espère Puis dernier boss et il meurt dans cette 10.1 Donc en gros ça nous fait un développement du côté des drag-tyres A mon avis il ne faudra pas s'attendre à plus de développement entre de la race après la 10.1 Ça se terminera par la mort de Sarcaret et voilà les drag-tyres qui après vont aller chacun de leur côté horde et alliance Mais c'est plutôt au niveau de la fin qu'on va voir ce qu'on y attend Parce que Iridicron lui qui est prêt à tous les moyens en fait pour amener à pleine puissance son groupe, sa philosophie Et on sait qu'en gros à travers ceci il cherche un secret que Naltarion avait caché On sait que c'est dans Aberus que Naltarion a succombé aux murmures des dieux très anciens On sait que Iridicron est parti là-bas pour chercher quelque chose de très dangereux On sait que lui n'hésiterait même pas du tout à manipuler les énergies du vide A faire un pacte avec les DTA pour tout simplement aller à la victoire On sait donc que Aberus était en profondeur Que c'est là-bas où il a succombé mais aux murmures de Nzoth Nzoth étant mort Bon voilà on sait qu'officiellement il y a un cinquième DTA On sait pas encore comment il s'appelle On sait pas à quoi il ressemble on a encore jamais vu en jeu Mais on sait qu'officiellement il y en a un cinquième Et dans la zone on a les fameux poissons qui étaient là Vous savez avec le patch sur nous autres C'est les poissons du jeu très ancien avec plusieurs yeux Qui ont un peu une gueule comme ça très DTA Donc à mon avis à la fin de Nadis.1 On aura un truc qui va nous lancer sur les DTA Et Iridicron qui va très certainement accepter tout simplement de succomber Enfin pas de succomber mais de pactiser Et je pense ma petite hypothèse c'est qu'en fait on a déjà perdu Razaghet Firaka va mourir comme un con parce que c'est un gros barbare On voit que ce mec ne réfléchit pas et est totalement débile Il fonce tête baissée Iridicron lui va très certainement pactiser avec les deux très anciens Et on l'affrontera et après peut-être qu'on affrontera à Deathwing Ou à Galakron mais je pense pas qu'Iridicron sera le boss de fin d'extension Peut-être qu'il fera revenir à Galakron Ou à un... je sais plus comment il s'appelle Un... je sais plus si c'est Crodormou Vous savez ce dragon qui peut pas être tué Qui a seulement été enfermé mais qui représentait les 5 dragons en lui-même Avec 5 têtes Je sais plus son nom exactement Mais comme ça ou est-ce que Iridicron voilà Mais je pense que de son côté l'incarnation de glace Qui a l'air beaucoup plus détendue Beaucoup plus réfléchie Si à mon avis Iridicron part du côté des DTA Elle ne le suivra pas forcément Et on a peut-être une alliance à aller chercher avec... Avec celle-ci L'incarnation de la glace et de l'eau Par rapport à ça Donc voilà c'est mes petits pronos pour la 10.1 On verra bien N'hésitez pas à me donner vos pronos au niveau lore Dans la description Je me ferai un plaisir de les lire D'y répondre, de les liker bien évidemment N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus dans cette 10.1 Le cross-faction, les niffen La nouvelle zone en soi Le raid, la saison PVP Les sets de tiers etc etc Je vous dis à la prochaine Et supportez-vous tous très très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada